Effectivement de la Sardaigne, l'île du Mezzogiorno dans le sud de l'Italie jusqu'au piément dans le nord de la péninsule, de plus en plus d'agriculteurs italiens manifestent, même s'il faut dire que l'ampleur du mouvement n'a pas atteint encore les niveaux des manifestations en France. On sent quand même qu'il y a une montée en puissance. Hier, des milliers d'agriculteurs italiens sont descendus dans les rues de différentes villes du pays. En Sicile, plusieurs sorties d'autoroutes ont été bloquées. A Novart, dans le nord, plus de 200 tracteurs se sont rassemblés. A Cugno, une centaine. A Alessandria, dans le Piedmont, ils étaient près de 300 tracteurs. En Sardaigne, les ports d'Oristano et de Cagliari ont été bloqués pendant quelques heures. En Sicile, plusieurs convois de tracteurs ont bloqué différentes sorties d'autoroutes. Et pour l'instant, le mouvement ne donne pas signe d'essoufflement, bien au contraire. Nathalia, bonjour. Aujourd'hui, on le disait, se tient un sommet européen à Bruxelles. On va d'ailleurs se rendre à Bruxelles dans un instant. Mais d'abord, que demandent les agriculteurs italiens à l'Union européenne ? Il demande la lutte contre la concurrence déloyale de produits agricoles qui viennent de pays en dehors de l'Union européenne. L'arrêt de l'accord Mercosur, que soit introduit un principe de réciprocité pour faire en sorte que tous les produits agricoles qui entrent en Union européenne respectent les normes environnementales et celles sur les conditions de travail que doivent respecter les agriculteurs italiens et européens. Aussi, moins de bureaucratie et la modification de certaines normes européennes, comme celle sur la jachère obligatoire. L'obligation de laisser 4% des terres au repos pour faciliter la reconstruction du sol. La principale confédération agricole italienne, Coldiretti, sera présente aujourd'hui à Bruxelles avec environ 1000 agriculteurs italiens qui feront le déplacement.